Nous sommes dans une entreprise qui, depuis bientôt deux ans, n'a pas su doter et Bénirail d'une convention collective. Alors qu'avant que Bénirail ne s'installe, nous avions quand même le statut général du personnel qui régissait le fonctionnement de l'Océbienne. Et c'est ça que nous dénossons, parce que les conditions sont mauvaises. Et à chaque fois que nous posons le problème, on nous sert comme quoi que la justice, la décision de justice qui bloque les travaux de renouvellement de la voie ferrée et de réhabilitation, que c'est cette décision qui fait qu'eux autres ne peuvent pas nous donner alors cette convention collective. Et voilà donc ce qui fait que les chouminots aujourd'hui trouvent cela, trouvent cela une injustice. Il faut que nous montrions à Bolloré que ici, nous sommes dans notre pays. Il y a longtemps que nous avons fini avec la colonisation et l'esclavage. Les gens ne peuvent pas venir chez nous et adopter des comportements de raciste. Mais on est dans quel pays ? En France, est-ce qu'il peut faire ça ? Nous allons pouvoir dire non. C'est l'occasion ici d'interpeller le gouvernement. Mais c'est l'occasion aussi d'interpeller notre compatriote Dossou, Samuel. Il a fait une bataille. Ou bien il est au cœur d'une bataille. Il ne doit pas oublier que cette bataille doit aboutir pour le bien-être de ses compatriotes. Bolloré, quand il passe, eh bien la misère passe. Et c'est pour cela que nous avons refusé le marché de dupes que Yaïboni a conclu avec Bolloré. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui n'a pas compétit, peut-il faire du bien ? Non. Mais on lui a donné l'OCBN gratuitement. Donc il fait de l'OCBN ce qu'il veut. C'est pour ça que dès le départ, nous vous avons dit, n'acceptez pas Bolloré ici. On connaît Bolloré en Côte d'Ivoire. On connaît Bolloré partout ailleurs. Et même en France. Les rails qu'on a construits depuis 1900, 1800, c'est ces mêmes rails qui existent encore. Et ils veulent construire avec le même écartement. C'est pourquoi la CSTB a dit, non, Bolloré, tu ne viens pas. On n'a pas besoin de toi. Alors que Dossou Aweré, lui, il a prévu une construction Bauden. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Dossou en question, il est béninois. On sait où est sa maison. S'il vient et qu'il fait du n'importe quoi, on saura à qui s'adresser pour lui tirer les oreilles. Nous lançons un appel à notre gouvernement. Nous souffrons trop. Alors la décision de justice n'a qu'à être appliquée.